Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo tuto Donc aujourd'hui on va réaliser cette petite valisette qui se présente comme ceci Et donc c'est un mini Vous avez été nombreuses à me demander de faire un tuto C'était surtout sur le groupe Facebook de Happy Vous avez été quelques-unes sur Instagram Donc du coup aujourd'hui on va le refaire Il faut savoir que moi je l'ai fait à la silhouette Donc là j'ai réfléchi pour pouvoir vous le refaire sans machine de découpe Bien sûr, le but aujourd'hui c'est de le faire sans la machine Mais avant, je voulais vous montrer les petites nouveautés de Zibuline Qui sont sorties là début septembre Donc déjà vous avez deux seaux Donc moi j'ai reçu celui-ci Avec le petit chat Vous avez également des petits coins Je vais vous les ouvrir Donc deux types de petits coins comme ça Moi je les ai reçus couleur or Donc voilà pour cela Et voilà pour cela Ensuite il y a ces petites pinces là Donc moi j'ai reçu une verte et une On va dire lila la couleur On ne voit pas très bien là A la caméra Les petites reliures, celles-ci je ne vous les présente plus Je pense que vous les connaissez Mais voilà, une nouvelle couleur est sortie Nous avons une petite breloque avec les petits pieds Ça pour un projet bébé c'est super sympa Et ensuite vous avez les petites pinces Comme ceci en différentes couleurs Et voilà pour les petites nouveautés de chez Zibuline Et on va passer au tuto Donc on va commencer le tuto Et on va commencer par le plus simple Il va vous falloir faire plusieurs rectangles de différentes dimensions Je vous ai reporté les mesures ici Et il faut dans un premier temps Moi là je les ai fait blancs C'est pour la vidéo Pour que vous voyez bien les mesures Si j'aurais choisi un papier de couleur Ça aurait été plus compliqué Donc là pour vous expliquer Pour vous montrer J'ai choisi du blanc Mais il faut savoir que ces quatre là Moi dans mon mini Ils sont d'une couleur Celui-ci j'ai choisi de le faire De le laisser en blanc Et de faire un trait de couture ici Donc après ça reste la décoration Si vous avez envie de faire une autre couleur de papier Si vous n'avez pas envie de mettre de couture etc Vous faites ce que vous voulez Mais moi pour vous montrer Ces quatre morceaux là C'est les morceaux que j'ai découpés en simili Donc ça va être ici Là Ici Et là Moi j'ai fait en simili Vous vous faites comme vous voulez Vous n'êtes pas obligé Vous pouvez choisir du papier Et là moi je vais le faire avec un papier Donc voilà pour ces quatre Celui-ci Moi j'ai choisi de le laisser blanc Et de faire un petit trait de couture ici Si vous préférez faire ça en blanc Et de mettre que de la couleur ici C'est possible C'est comme vous voulez Mais moi je vous montre comment j'ai fait Pour que vous vous rendiez compte Et si vous avez envie de le reproduire C'est comme ça que j'ai procédé Donc voilà les premières mesures Ensuite on va faire ceci Donc ceci c'est la base en fait du mini Donc là vous avez vu J'ai pris du papier action pour mon brouillon Donc c'est comme ceci Et là il vous manque une petite partie Ici d'un autre morceau Qu'on va venir coller ici Donc c'est parti Donc je coupe mon papier de 20 Sur 10 et demi Une fois que vous avez votre morceau Vous allez faire un premier trait Plié du moins A 4 et demi Le premier Attention de bien plier Et de ne pas couper Donc à 4 et demi A 7 et demi Ensuite A 16 Et à 19 Normalement vous obtenez ceci Donc là moi j'ai arrondi Et je vais juste là Couper ici aux extrémités Et donc si je plie Vous avez déjà La première partie Ensuite vous allez couper Un autre morceau de papier De 8 et demi Par 10 et demi Et donc ce petit morceau là Va venir se coller Tout simplement Ici Donc après vous vous choisissez Vraiment comme vous voulez Moi j'ai choisi De faire toute la base Du mini en blanc Et de venir décorer Avec les papiers Par dessus Donc une fois que c'est collé Vous obtenez déjà La base de votre mini Hop Comme ceci Et donc maintenant On va tout simplement Faire les petites pochettes Qui sont ici Assoufflées Pour les pochettes Assoufflées Vous avez plein de mesures Ici Mais je vais le faire avec vous Comme ça Ce sera un peu plus parlant Déjà dans un premier temps On va prendre Une base de papier De 16 par 16 Une fois que vous avez Votre morceau De 16 par 16 Ce qu'on va faire C'est que déjà On va Faire un pli Ici A 8 cm Donc Vous vous mettez A 8 On coupe pas On plie Pas se tromper Donc Là Hop Moi je le plie Comme ça Voilà Donc déjà Vous obtenez Ceci Ensuite Avant de couper Etc On va Continuer A faire Nos petites lignes Donc A 1 A 2 A 3 Donc On garde notre papier Dans ce sens là Et on va faire Un premier trait A 1 Hop Donc On peut faire Sur toute la longueur Ça pose pas de soucis Parce qu'après On va couper A 2 Et à 3 Donc on se met A 13 Et On plie Ensuite A 14 Et A 15 On plie Donc je sais pas Si on verra bien Mais du coup Vous avez Un pli A 1 A 2 A 3 Ici Vous avez 10 Normalement Et vous avez Un pli A 1 A 1 Et à 1 Quand Vous avez fait ça Je vais venir Couper Ici Là Et là Donc ça c'est les parties Que je vais enlever Ici Et là Vous obtenez Ceci Donc là Pour les encoches Là vous faites A la perfo Et donc ici Il va vous falloir Découper Donc moi Ce que je fais C'est que Si vraiment Vous voulez quelque chose De très très précis Et que vous êtes Très minutieux Ce que vous faites C'est que vous mesurez Attendez Je sais plus Dans le compte Si je vois pas bien Avec la lumière Donc je prends 1 demi Je fais Un petit trait 1 demi centimètre Pardon Là 1 demi Il faut toujours Couper Donc Un vers le bas Hop Un vers le haut Et un Vers le bas Hop Vous voyez C'est pour savoir A peu près Après vous gommer Pour pas aller Trop haut A peu près 1 demi centimètre Vous couper Un vers le bas Un vers le haut Et un vers le bas Et donc en fait Vous allez Tout simplement Ensuite Marquer vos plis En faisant Un accordéon Un dans un sens Un dans l'autre sens On va faire Exactement la même chose De l'autre côté Vous reprenez bien Votre papier Dans le bon sens Vous avez commencé Pour pas vous tromper Donc là C'est un vers le haut Un vers le bas Et un vers le haut Et pareil On plie On fait Le petit accordéon Hop Votre petite pochette Assoufflée Donc là On viendra Coller Sur ces parties Là Et vous avez La première pochette Assoufflée Et donc ça Il va vous falloir En faire plusieurs Le nombre Que vous aurez besoin Pour mettre Dans le mini Donc là Moi j'en ai fait 7 Vous pouvez en mettre plus Je dirais 8 ou 9 Ça sera pas mal Il y a la possibilité D'en mettre un peu plus Après ça dépend Du nombre de photos Que vous avez à mettre dedans Donc avant de lancer Ma découpe A la silhouette Je voulais vous montrer La collection Que j'ai choisi J'avais cette collection Que j'ai acheté Il y a pas mal de temps Et que je n'avais Toujours pas Utilisé Donc je me suis dit Que là C'était l'occasion C'est une collection Je crois Qui est sortie Pour Noël De la marque De Dunahone C'est une collection Espagnole Mais je trouve Qu'elle fait pas Si Noël que ça Et que certains papiers Faisaient un peu Automne Donc j'ai choisi Ces deux papiers là Je ne sais pas encore Mais je pense Que je vais partir Sur une base blanche Comme je vous ai montré Et mes petits Décos ici Je vais les faire Avec ce papier Donc je vais faire Mes petits morceaux Sur ce papier là Et je vais rester Sur une base blanche En embellissement J'ai ceci Et en plus de ça J'ai trouvé ça Super cool Parce que j'ai des petits Onglets comme ceci Hop Je pense que ça va faire Sympa Pour faire mes petits Onglets De mes Hop Petites pages Comme ceci Donc là moi Ça j'ai utilisé Un dies De chez Happy Little Fox Mais vous voyez On peut faire On peut faire autrement Allez c'est parti Je lance la machine Alors la machine A tout découper Donc J'ai comme vous La structure Donc j'ai bien collé Ma partie ici Donc là vous avez La structure Qui est comme ceci Ensuite J'en ai fait 8 Il me semble Donc Donc ça ce sont Nos petites pochettes Assoufflées Qu'on va venir coller Toutes les unes Contre les autres Et qui ensuite On va coller Au fond Mais Avant ça J'ai cette partie-ci Qui en fait Vient juste là Donc là moi Je vais venir faire Un peu de couture Avec ma machine Donc ça vous n'êtes pas obligé Vous pouvez Uniquement le coller Si vous voulez Allez c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Donc Normalement Vous avez Votre structure Comme ceci Et vous avez Tous vos soufflets Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va coller Les soufflets Alors déjà On va coller Les soufflets Entre eux Donc on va pas les coller Sur toute la totalité Pour que tout puisse S'ouvrir correctement Vous allez mettre Juste un point de colle Ici Et vous allez Tous les coller Et ensuite On va mettre Pareil Un point de colle Ici Un point de colle Ici Pour le coller A la base Donc à la structure Et un point de colle Pour le coller Ici Mais pareil Pas sur la totalité Sous-titres par Jérémy Diaz Une fois que vous avez tout collé, je vais vous montrer comment j'ai mis la petite lanière là. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné les mesures. Donc, il vous faut couper un morceau de 1,5 sur 13. Donc, 1,5 sur 13. Ensuite, là, ce que j'ai fait, c'est qu'à 1,5 du bord, 1,5 du bord, vous faites un pli. Et ensuite, vous faites un trou à la croppe à d'ail de chaque côté pour pouvoir venir faire tenir votre petite languette comme ceci. Ensuite, pour l'intérieur, donc j'en ai fait plusieurs. Ce sont les petites intercalaires que l'on vient glisser à l'intérieur. Moi, par exemple, dans celui-ci, mais je vous l'ai déjà montré, j'ai utilisé un Dize. Mais les petites intercalaires, elles mesurent donc 9 par 7. Donc, voilà, vous avez tout. Les mesures, les infos. Moi, je vais le finir. Je vais faire tous les embellissements. Je vais vous mettre quelques passages dans la vidéo. Et à la fin, je reviens pour vous montrer un petit peu tous les embellissements que j'ai mis, comment je les décorais, etc. Donc, à tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 Je vous montre le résultat final de la valise. Alors, je suis restée assez simple en décoration. J'ai uniquement collé un sheetboard qui est quand même assez imposant. Et j'ai accroché avec une petite chaînette, mon cachet de cire, une petite étiquette et une petite perle en bois. Ensuite, à l'intérieur, j'ai uniquement fait 4 petites cartes. Vous pouvez en faire plus, mais moi, j'ai décidé d'en faire que 4. Je les ai décorées avec le petit sachet de die-cut que j'avais avec la collection de papier. J'ai également tamponné quelques petites étiquettes. J'ai également mis quelques découpes de dies. Et j'ai également utilisé des tampons de chez Comptoir du Scrap, les petites dames là, que j'adore. Et je les ai colorisées avec mes crayons de couleur, les Derwent Intense. J'espère que ce mini vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !